Musique Je suis Charlie, j'ai un blog lifestyle qui s'appelle lapoms.com et je suis là pour la Paris Coctel Week. Musique Musique Aujourd'hui nous sommes dans l'espace Pernod Absinthe le bar 1805, le bar Ibiza où nous nous avons installé avec Pernod Absinthe. Une petite pipe ? Une petite pipe, voilà. Alors, une petite pipe, le Green Beast, fameux cocktail créé par notre ami Charles Xena, notre grand 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 artiste, notre Ibizien, comment on appelle les gens qui habitent à Ibiza ? Un Ibicenco, voilà, Ibicenco. La Paris Coctel Week c'est très important pour nous parce que c'est une première, déjà les premières c'est toujours important. Je pense que c'est quelque chose qui permet de mettre les cocktails et les beaux cocktails aux yeux du grand public. Et aujourd'hui Pernod Absinthe on s'inscrit complètement dans cet événement puisque je crois qu'il y a 30 bars partenaires et on supporte à cette occasion 3 bars au sein de la Paris Coctel Week pour remettre en avant l'absinthe, un des plus vieux alcools français oubliés. Et aujourd'hui on la remet au bout du jour avec des super cocktails comme le Green Beast, comme l'Absinthe Colada, comme le Green Bee Keeper au Loulou White nous sommes présents aussi. Et au Ibou n'est-ce pas Codine ? Nous avons une nouvelle création au Ibou qui s'appelle le ? God Save The Queen. C'est vraiment le premier bar 100% français et francophone de culture et de produits. Ça résume le cocktail, ça le remet en avant, c'est-à-dire ce boire français sur à la fois un équilibre qui n'est pas l'équilibre anglo-saxon. C'est une ambassade culturelle du bar et du boire français. Et c'est vrai que là c'est un plaisir on va dire de pouvoir découvrir de nouvelles saveurs et des cocktails qu'on ne connaît pas. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir au même titre que la Paris Fashion Week et avoir la Paris Coctel Week et mettre plein de coups de projecteurs sur plein d'établissements qui sont nouveaux, sur plein de produits qu'on ne connaît pas forcément. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis faire découvrir aussi aux particuliers un peu toutes ces nouvelles tendances et les nouveaux produits qu'on peut trouver et qu'ils ne connaissent pas forcément. On arrive maintenant à trouver des cocktails qui sont très abordables. Parce que bien souvent ils disent oui mais pour avoir un bon cocktail il faut payer cher. Ce qui maintenant a changé, on arrive à avoir vraiment des prix abordables avec des produits de qualité. Je vais faire un Sazrak, cocktail de Nouvelle Orléans. Donc je vais rafraîchir mes verres et les rincer avec un petit peu d'absinthe Pernod. Donc ça c'est le verre de service dans lequel je vais servir le cocktail. Je vais mettre deux sucres parce qu'hier j'en ai mis qu'un et je pensais que ce n'était pas assez. Une goutte suffit. Non, je ne sais pas. C'est un chocchi le Sazrak. On va écraser le sucre. On va utiliser une mesure de cognac. Donc le Sazrak est un cocktail qui se fait aujourd'hui plutôt à base de rye whisky. Mais à l'origine ça a été créé avec du cognac. Donc il faut rafraîchir et dissoudre aussi le sucre. Donc maintenant je vais vider complètement les glaçons et l'absinthe qui a rafraîchis mon verre. Et qui laisse juste un nez assez frais d'absinthe. L'art du cocktail et l'art du bien boire est quelque chose de vraiment français. L'art du goût c'est quelque chose de vraiment français. Et quand on prend le repas français qui est déposé à l'UNESCO, il comprend un apéritif, une entrée, un plat, un fromage, un dessert et un digestif. En fait il y a une idée reçue aussi bien sur l'absinthe que sur les cocktails que c'est forcément quelque chose de fort. Et en fait pas du tout. Justement l'art du cocktail ou l'art du boire français c'est de pouvoir boire longtemps avec modération en ayant des boissons qui sont faiblement alcoolisées. Aujourd'hui sur un green beast et bien on va être aux alentours de 7-8 degrés d'alcool. Donc c'est moins fort qu'un verre de vin. C'est cohérent pour moi dans mon métier de mixologiste de dire que la France c'est génial, que la francophonie c'est génial, que c'est pas forcément plus cher et qu'en tout cas quoi qu'il arrive après 25 ans de bar à 15 c'est vraiment meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada